Aujourd'hui dans Game of Earth, on fait un pas de plus dans la découverte de la théologie queer. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré les stratégies de théologie queer utilisant principalement ce terme pour désigner des identités marginales, celles des minorités de sexe, de genre et de sexualité. Si vous avez regardé la première vidéo de cette série, ce que je vous recommande chaudement pour comprendre le contexte et les enjeux généraux de la théologie queer, vous savez que cet usage du terme est au mieux déclaré trop limité et partiel, au pire critiqué pour la façon dont il fige la signification du queer en identité politique, allant ainsi à l'encontre de sa propre définition. Nous allons à présent nous tourner vers un usage du terme queer en théologie queer qui soit peut-être un peu plus proche de ce qu'il désigne dans la théorie queer. Une perturbation de l'ordre établie par ses marges, par ce qu'il tente de réprimer et d'exclure. Vous me direz, c'est déjà ce que fait la théologie queer lorsqu'elle trouble l'injonction à l'hétérosexualité reproductive en montrant des failles interprétatives, ou lorsqu'elle déploie un homoérotisme biblique décomplexé. Oui. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une théologie queer qui travaille à une autre échelle, qui vient bouleverser la compréhension du christianisme et de la théologie eux-mêmes en proposant d'y voir des dynamiques queer. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur les plateformes de dons. On va commencer doucement en abordant les propositions de la théologie queer à l'égard des commentateurs et commentatrices traditionnelles de la Bible. L'idée générale, c'est qu'il y aurait, au sein même de la tradition, déjà des herméneutiques queer, c'est-à-dire des herméneutiques dont le potentiel subversif aurait été sciemment ignoré. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous ne serez pas dépaysé. La théologie queer, ici aussi, s'attache à contester une tradition interprétative, notamment hétérosexuelle cisgenre, en troublant son hégémonie. Ce qui change, c'est que cette fois-ci, ce qu'il s'agit de perturber en les réinterprétant, ce sont les textes de théologiens et de théologiennes dont les voix ont compté dans la construction des doctrines officielles de l'Église. De nouveau se pose la question de l'anachronisme. On n'est pas bien sérieux si l'on déclare que les textes de tel ou tel père de l'Église étaient queer, puisque tout le monde sait que la théorie queer date des années 1990. Encore une fois, les théologiens et théologiennes queer sont tout à fait au courant, et leur travail ne consiste pas à dire qu'il y a une stricte identité entre le queer contemporain et les textes théologiques du passé dont ils proposent une lecture queer. Ainsi que l'affirme Virginia Burrus dans son article Gregory of Nyssa and the Subversion of Identity, il ne s'agit pas, je cite, de défendre l'orthodoxie patristique en affirmant qu'elle est plus politiquement ou intellectuellement correcte qu'on ne pouvait le penser, ou d'ailleurs qu'elle est entre guillemets plus coquine. Il n'est pas question de chercher une vérité queer du texte, ou de son autorisme, qui le révélerait comme allié naturel, le faisant basculer du côté des dominés et de la recherche consciente d'émancipation. Une lecture queer de la tradition théologique cherche à en perturber la compréhension classique à travers la mise en exergue d'ambiguïtés et de motifs qui ne font pas s'en rappeler les concepts queer. Investir ces ambiguïtés et ces motifs, tirer les conséquences de leur présence, toujours selon Burrus, c'est créer, je cite, « le lieu d'un contre-discours insurrectionnel au sein des textes des Pères de l'Église eux-mêmes ». Car, comme c'était le cas pour les interprétations queer des textes bibliques, les interprétations queer des textes des théologiens et théologiennes traditionnels sont importantes en ce qu'elles offrent aux croyants et croyantes queer la possibilité d'un nouveau rapport à ces autorises et à ces textes, d'ordinaire utilisé pour les stigmatiser. Ce nouveau rapport est ce qui permet non pas seulement l'apaisement personnel, mais également la contestation collective des autorités oppressives. Mais là où la théologie queer fait à mon sens un pas supplémentaire vers la théorie queer, c'est au sens où ils interprètent des textes qui sont en eux-mêmes hautement conceptuels, des systèmes de pensée conçus comme tels et non plus des récits. Les motifs de transgression de l'ordre sexuel sont accompagnés de motifs de transgression d'une métaphysique, d'une ontologie, d'une éthique ou encore d'une philosophie politique traditionnelle. Ainsi, les interprétations queer des textes des Pères de l'Église, des mystiques chrétiens ou plus généralement de tout théologien ou tout théologienne de la tradition ne portent pas seulement sur leur rapport à la sexualité et au genre, mais également et simultanément sur leur conception de l'identité personnelle, de la nature, de l'éthique, de l'anthropologie, etc. La théologie queer cherche alors des pensées qui ont des airs de famille avec la théorie queer et ses aspirations critiques radicales. Un des recueils de textes qui illustrent le plus ce travail de queerisation des auteurs et autrices de la tradition chrétienne est celui qui a été dirigé par Gérard Lauflin, Queer Theology, Rethinking the Western Body. On y trouve une section complète dédiée à des articles proposant une lecture queer, entre autres, du désir et de la virginité chez Grégoire de Nice, des catégories de genre dans le mysticisme érotico-spirituel des Begin Mechthild de Magdebourg, Advige d'Anvers et Marguerite Perrette, ou encore de la loi naturelle chez saint Thomas d'Aquin. Grégoire de Nice est probablement l'un des théologiens les plus investis par la critique queer, mais je voudrais plutôt vous proposer de jeter un œil sur la façon dont le professeur d'études religieuses Eugene F. Rogers vient troubler et renouveler la compréhension de la pensée de saint Thomas d'Aquin, d'ordinaire utilisée pour condamner l'homosexualité. Ça va être une partie un peu difficile, ne prenez pas peur si vous ne saisissez pas tout, le second exemple sera plus simple. Dans son article Body is Demain Language Thomas Aquinas, Rogers s'intéresse à ce que saint Thomas d'Aquin appelle la loi naturelle. Saint Thomas d'Aquin, que nous appellerons désormais par son petit nom de philosophe, Thomas. La loi naturelle, pour Thomas, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on entend par là dans le langage de la science moderne, c'est-à-dire, grosso modo, les lois qui régissent les phénomènes naturels et que les diverses sciences entendent dévoiler, lois physiques, lois biologiques, etc. Pour Thomas, nous apprend Rogers, la loi naturelle tient en une proposition. Fais le bien, évite le mal. Il s'agit donc d'une loi morale. Pour le dire très mal, mais de façon à ce qu'on n'y passe pas trois heures, Dieu a créé la loi naturelle qui nous enjoint à agir moralement, mais seule la justice humaine nous en dit quelque chose de concret. La justice humaine étant variable car issue des interprétations diverses d'un canon religieux, il n'y a donc pas de règles morales absolues hors de la simple injonction à agir moralement. Mais l'indétermination de la loi naturelle connaît, chez Thomas, deux exceptions. Il y a deux vices qu'il prend soin d'expliciter. Et qu'il tire de son analyse de l'épître de Saint-Paul aux Romains, donc d'une interprétation d'un texte qui fait autorité pour les chrétiens, mentir, c'est mal, avoir une relation sexuelle avec une personne de même sexe, c'est mal. Ce sont, pour Thomas, deux vices en ce qu'il y a, dans les deux cas, trahison d'une vérité. Et ça, pour Thomas, fondamentalement, c'est mal. Mentir, ce serait trahir la vérité de l'esprit par la parole. Il y a une discordance entre ce que l'on pense et ce que l'on dit. Avoir une relation sexuelle avec une personne de même sexe serait, selon Thomas, trahir la vérité du corps. Il y a une discordance entre ce que l'on est, notre corps avec telle ou telle partie génitale, et ce qu'on fait de ce corps, de ses organes. A ce point de la démonstration, on a l'impression de toucher à un essentialisme tout ce qu'il y a de plus banal. La nature, c'est ce que l'on est, c'est notre corps, et dire la vérité sur notre nature implique de respecter un ordre social qui lui corresponde. Mais on n'a pas encore expliqué ce qu'est le corps chez Thomas. Et pour Rogers, le corps chez Thomas a un goût très prononcé de Judith Butler. Un corps, pour Thomas, c'est un composé de forme et de matière, qui est expliqué comme suit dans la Somme théologique La forme donne l'être à la matière. La forme est un principe interne de changement, qui se manifeste dans la performance de la matière à laquelle elle donne l'existence. La vérité d'un corps n'est donc pas dans une matière dont on prendrait en compte les qualités comme un donné fixe. Par exemple, ça n'est pas pénis égale organe à visée reproductive qui ne doit côtoyer que des vagins. La vérité d'un corps n'est pas non plus dans une essence cachée et immuable, car la forme n'est qu'un principe de changement sans qualité propre. Par exemple, la forme n'est pas un principe masculin caché dans un corps. Un corps est toujours déjà du mouvement incarné dont on prend connaissance, dont on appréhende la vérité via ses performances. Cette connaissance, cette vérité dépend en outre du contexte dans lequel les performances d'un corps sont appréhendées. Elle nécessite le regard d'une communauté et l'usage d'un langage. La vérité d'un corps, pour Thomas, est donc une performance observée par autrui, désignée par un langage. Cela rejoint, selon Rogers, la compréhension de l'identité selon Butler. Pour Butler, l'identité personnelle n'est pas le fait d'une essence que l'on exprimerait par notre comportement, mais c'est une performance corporelle que l'on répète et qui nous fait être perçue socialement comme, par exemple, une femme ou un homme. Il faut ajouter à cela l'importance du langage chez Butler. Dans son ouvrage Ces corps qui comptent, elle définit les corps comme demandants à advenir à travers le langage. Cela veut dire que la performance d'un corps mène à une identité en s'appuyant sur le langage, sur des termes comme homme et femme, mais également sur les discours qui viennent définir ces termes, leur donner un contenu. Une femme fait ci, un homme est comme cela, etc. Le langage participe de la régulation des identités, c'est lui qui est à l'origine des performances du corps et de leur normalisation. Et réciproquement, notre compréhension du langage tient seulement aux performances des corps. Il n'y a pas d'essence femme ou homme derrière ces termes, seulement des séries d'actes. Voilà pourquoi, selon Rogers, Thomas comme Butler développe une philosophie anti-essentialiste et constructiviste de l'identité personnelle. Les corps de Thomas et de Butler ne sont pas des tas de matières organisées habitées par une essence, mais ce sont des séries de performances dont le sens est appréhendé grâce aux catégories de la société où prennent place ces performances. Par exemple encore les catégories hommes et femmes, ou hétérosexuels et homosexuels. N'oublions pas ce qui nous a amenés à ces développements. Pour Thomas, les corps comme les esprits doivent exprimer leur vérité. Mais comment fait-on cela en régime constructiviste puisqu'il n'y a de vérité ni dans les propriétés de la matière ni dans une essence cachée ? Eh bien, la vérité se passe à l'interface entre les performances du corps et leur appréhension sociale, grâce au langage. En effet, pour Rogers, c'est le coming out qui fait émerger une identité via le langage et est ainsi la manifestation sociale de la vérité d'un corps. Le coming out, comme expression d'une vérité, permet de rendre justice au corps en reconnaissant la légitimité de leur performance. Il vient contredire l'injustice faite au corps lorsque l'on considère qu'ils sont des corps hétérosexuels malades. On se retrouve donc dans une compréhension inverse de ce qui est habituellement tiré de saint Thomas d'Aquin. On saisit non pas que coucher avec une personne de même sexe est une trahison de la vérité du corps, mais au contraire qu'il est important d'exprimer la vérité des corps gays. Et cela vaut bien évidemment pour toutes les autres identités de sexe, de genre et de sexualité. Arriver à cette conclusion semble assez impérieux. D'une part, Thomas considère bel et bien les relations sexuelles entre personnes de même sexe comme un vice. Donc, Rogers retourne la philosophie de Thomas contre ses propres conclusions. D'autre part, amener là le coming out peut sembler un bel anachronisme, mais c'est négliger deux choses. Premièrement, ici, Rogers commente non pas la réception de Thomas, mais entre dans un débat avec lui, en relevant les incohérences de sa pensée et en proposant d'autres conclusions potentiellement plus cohérentes avec son propre système. C'est, en somme, une discussion de théologie et entre théologiens à travers les siècles. Deuxièmement, si le recours au coming out nous sort de la pensée de Thomas, c'est qu'ici la théologie est prise dans son actualité. Rogers en propose une discussion et une potentielle application en contexte contemporain. Et en contexte contemporain, il y a cette pratique qu'on appelle le coming out. C'est donc un outil de pensée dont on peut se servir, et c'est ce que fait Rogers dans sa discussion de Thomas. On pourrait faire beaucoup de commentaires et d'objections à cette analyse, qui n'est ici rapportée que très sommairement étant donné sa complexité et les prérequis philosophiques qu'elle nécessite. Mais comme il s'agit d'un simple exemple de queerisation de la théologie traditionnelle, permettez-moi d'en rester là et de résumer ainsi. Rogers voit chez Thomas des motifs queer, ce qui l'amène à questionner la cohérence de sa pensée, et à la définir non pas comme essentialiste mais comme constructiviste. Il en propose une version selon lui plus consistante, et il le fait en utilisant des concepts contemporains comme celui de coming out. La pensée de Thomas en ressort non pas atrocement trahie, mais discutée et investie avec des concepts contemporains. Passons à présent à mon second exemple de théologie goût queer. Dans son article « Friendship with benefits, a queer reading of Elred of Rivo and his theology of friendship », le théologien Hugo Cordovaquero se propose d'étudier la vie et les écrits d'Elred de Rivo en tirant parti de la théorie queer. Elred de Rivo, qui a vécu au XIIe siècle, était un moine cistercien qui est devenu, comme son nom l'indique, abbé de l'abbaye de Rivo dans le Yorkshire. Il a fait œuvre de théologie et il est principalement connu pour ses écrits sur la charité et sur l'amitié. La raison pour laquelle Cordovaquero utilise la théorie queer pour s'intéresser à Elred de Rivo, c'est parce qu'il lui semble que les écrits et la vie de ce moine ont, je cite, « perturbé les normes de genre de son temps » et qu'il a instauré à Rivo une conception différente de la communauté. Fin de citation. En effet, Elred, dans ses écrits, parle notamment de son fort attachement envers certains de ses frères en religion. Il le fait par exemple en ces termes dans son « Miroir de la charité » lorsqu'il évoque un dénommé Simon mort très jeune. « Je fais le deuil de mon bien-aimé, de celui avec lequel mon cœur ne faisait qu'un, qui m'a été arraché. Et je me réjouis qu'il ait été mené au tabernacle éternel. L'autorité de notre ordre interdisait la conversation. Sa physionomie me parlait, son allure me parlait, son silence lui-même me parlait. Sa physionomie était pleine de modestie, son allure de maturité, sa parole de sérieux, et son silence était sans amertume. » Cordo Vaccaro nous indique que ce texte est largement inspiré du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques est un long poème biblique de l'Ancien Testament qui met en scène le dialogue entre deux amants. Il est désormais reconnu comme porteur d'un érotisme vibrant, mais il a longuement été interprété comme ne parlant que de spiritualité, présenté comme une allégorie des relations entre le Christ et l'Église. Pour Cordo Vaccaro, les écrits d'Elred, comme celui sur la charité ou encore sa théologie de l'amitié, comportent eux aussi une charge érotique indubitable. Bien que certaines interprétations tendent à l'effacer, à en faire une figure de style pour parler de la spiritualité et d'une affection non corporelle. Pour le théologien queer, ignorer la teneur charnelle des écrits d'Elred serait perdre une source précieuse permettant d'étudier la façon dont l'homoérotisme parvient à s'exprimer dans un contexte de fortes contraintes hétéronormatives. En d'autres termes, faire une lecture queer d'Elred, c'est montrer comment, en son lieu et en son temps, un moine et abbé négociait avec les normes de genre et de sexualité qui restreignaient l'expression de son affection et de son désir. Conditionnés par ces normes, Elred ne les en perturbait pas moins avec sa conception de la charité, de l'amitié et des relations entre moines au sein d'une même abbaye. Le contexte social et religieux dans lequel a émergé la pensée d'Elred, nous apprend Cordovacaro, était celui d'un accroissement du contrôle des rôles genrés, contrôle passant notamment par une intolérance grandissante envers tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à de l'homoérotisme. Historiquement, Elred a vécu entre deux événements qui ont largement contribué à ce tour de vice. Un demi-siècle avant la naissance d'Elred, Peter Damian publiait son livre de Gomorrhe. Il y condamnait les pratiques homoérotiques au sein du clergé, et il a été le premier à faire un lien aussi explicite entre homoérotisme et péché. Un demi-siècle après la mort d'Elred avait lieu le quatrième concile de Latran, qui a rendu obligatoire la pratique de la confession et engendré une persécution systématique, entre autres, des personnes ayant des conduites homoérotiques. Cordovacaro suggère donc qu'Elred et sa théologie, je cite, « peuvent être vues comme une façon de contrer les tendances répressives de son époque ». Il s'agit donc d'une tentative de perturber l'ordre social établi, c'est-à-dire d'un geste queer. Comment Elred s'y prenait-il plus exactement ? Cordovacaro décrit les monastères cisterciens de cette époque comme des espaces ambivalents. À la fois s'y déroulait un contrôle accru des corps et de leur passion, à la fois ces monastères étaient, je cite, « des lieux où l'on pouvait explorer des alternatives pour supporter le fardeau d'un ordre social hostile et pesant ». L'alternative proposée par Elred n'était pas une contradiction ouverte de l'ordre social. Cela n'aurait de toute façon pas été possible. Cependant, les dispositions qu'il a prises pour son propre monastère et qu'il a mises en avant dans ses écrits constituent une forme de résistance à l'hétéronormativité hégémonique et aux usages qu'elle prescrivait en son temps et en son lieu. Elred a en effet exprimé ses propres émotions amoureuses, son besoin d'aimer et d'être aimé, et il a encouragé les autres frères de la communauté dont il avait la charge à faire de même, jusqu'à les autoriser à se tenir la main, ce qui n'était pas dans les normes des monastères cisterciens de cette époque. La théologie d'Elred présente ces émotions et leurs manifestations comme favorisant le bon déroulement de la vie monastique. Il y a travaillé les concepts hétéronormés d'amour fraternel et d'amitié, de sorte à pouvoir défendre à travers eux des sentiments, les manifestations d'une affection réprouvée sous d'autres formes. En somme, Elred aurait queerisé les outils même du christianisme au moment où celui-ci se transformait de plus en plus en machine de répression de l'homoérotisme. L'article de Cordova-Caro présente donc deux œuvres de queerisation. Premièrement, en travaillant avec la théorie queer, il conteste les interprétations hétéronormées de l'œuvre et de la vie d'Elred qui nie l'homoérotisme de ses textes. Deuxièmement, il présente Elred lui-même comme un théologien proto-queer perturbant de l'intérieur l'hétéronormativité du christianisme médiéval. On a donc vu que la théologie queer, lorsqu'elle s'intéresse à la tradition interprétative chrétienne, peut adopter diverses démarches et méthodes. Comme le fait Rogers en lisant saint Thomas d'Aquin, elle peut y voir des thèses comparables à celles de la théorie queer. Cela lui permet de critiquer la consistance de l'édifice intellectuel d'un théologien pour en tirer des conclusions renouvelées grâce à des outils contemporains. Un dialogue philosophico-théologique relativement classique. Mais la théologie queer peut aussi sortir un théologien traditionnel de l'interprétation hétéronormative qui lui est d'ordinaire réservé, et le présenter comme un proto-queer perturbant les normes de genre de son époque. C'est ce que fait Cordova Caro en étudiant la vie et les écrits d'Elred de Rivo. On a là affaire à des stratégies queer que l'on a déjà vues dans la vidéo précédente. Appuyer sur les ambiguïtés et les inconsistances pour les faire ressortir, produire des interprétations concurrentes et déstabilisantes. Tout se passe très localement, dans les détails d'une pensée en particulier. Mais la théologie queer ne s'arrête pas là, et elle propose également des thèses plus radicales. Radicales au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'elles vont loger leurs arguments à la racine du christianisme et de la théologie, les perturber jusque dans ce qui les définit fondamentalement. C'était ce type de thèse que l'on va s'intéresser à présent. Elisabeth Stuart et Gérard Le Flyn retournent complètement l'ordre des arguments servant à appliquer la théorie queer à la théologie traditionnelle, à la queerisée. Il ne s'agit plus de montrer ses incohérences et d'y engager le trouble queer, mais de soutenir que toute entreprise théologique chrétienne est fondamentalement queer. Et elles ne mâchent pas leurs mots. La théologienne Elisabeth Stuart affirme ainsi dans son ouvrage Gay and Lesbian Theology « La théologie chrétienne était queer 2000 ans avant l'invention de la théorie queer ». Quant au théologien Gérard Le Flyn, dans l'introduction du recueil Queer Theology Rethinking the Western Body, il déclare « La théologie est une chose queer. Elle a toujours été une chose queer ». De manière générale, précise Le Flyn, la théologie chrétienne est queer au sens ancien de ce terme. Elle est bizarre étant entendu que bizarre n'est pas un qualificatif positif dans la bouche de ceux et celles qui l'emploient, que c'est un qualificatif qui tend à marginaliser. Cette étrangeté marginale chrétienne, dit Le Flyn, traverse les époques. Certes, dans le monde occidental moderne, la théologie semble une entreprise minoritaire et particulièrement farfelue. Mais, ajoute-t-il « Même lorsque la théologie était en position de domination culturelle, elle était étrange, en ce qu'elle recherchait l'étrange. Elle cherchait à connaître l'inconnaissable à travers le Christ. Elle était en quête du mystère qu'elle était appelée à chercher en suivant Jésus ». Une quête qui n'a pas été, pour Le Flyn, sans écueil. Bien souvent, dit-il, la théologie a sombré dans ce qu'elle dénonce elle-même, l'idolâtrie, c'est-à-dire la certitude d'avoir compris le mystère, d'en détenir la vérité et d'avoir à l'imposer au monde entier. Si vous vous rappelez de la première vidéo de cette série, qui présentait la théorie queer, vous savez que le terme queer fait l'objet d'un flou certain quant à sa définition, et que les définitions qui existent le présentent comme changeant, relatif, marginal, minoritaire. Vous vous rappellerez probablement aussi que les théoriciens et théoriciennes du queer ont immédiatement attiré l'attention sur les écueils que font risquer une utilisation abusive de ce terme. Si l'on en fait une identité politique, si l'on essaie d'en définir les contours, alors il risque de passer de la marge au centre, de l'opprimé à l'oppresseur, de la minorité à l'hégémonie, en bref, il risque de devenir son propre opposant et de s'anéantir. Ainsi, pour Le Flyn, théorie queer comme théologie ont des devenirs minoritaires qui se déploient via la recherche de l'indéterminé, de l'étrange qui perturbe les normes sociales dominantes et en conteste l'oppression. Toute autre situation les fait se trahir et sortir d'elles-mêmes. Bien, mais qu'est-ce qui est si fondamentalement queer dans la théologie chrétienne un peu plus concrètement ? Je vous propose de répondre à cette question avec trois exemples. Ces exemples se trouvent dans les textes de théologie queer de Loughlin, de Stuart, mais également d'un théologien du courant de l'orthodoxie radicale, Graham Ward, l'exemple de la définition de Dieu, celui du corps du Christ et celui de l'eschatologie. Loughlin, toujours dans l'introduction du recueil queer theology Rethinking the Western Body, poursuit sa caractérisation de la théologie chrétienne comme fondamentalement queer en abordant la question de la définition de Dieu, ou plutôt, devrais-je dire, de l'impossibilité de définir Dieu. Le théologien reprend la formule de David Alperin qui, dans son ouvrage Saint-Foucault, décrit le queer comme une identité sans essence, c'est-à-dire un concept, un terme dont le contenu positif est indéterminé. Pour Alperin, le queer n'est pas une substance, une chose qu'on peut définir par ses qualités. On peut le désigner seulement négativement par son caractère oppositionnel. Il est tout ce qui naît par la norme, tout ce qui diverge de la norme. Ce qui fait que, du queer, on ne peut concrètement rien dire à part qu'il existe sur le mode de la négation. Par exemple, le queer n'est pas straight. On peut en observer des itérations en contexte. Est queer tel comportement hors norme, telle perturbation de l'ordre prescrit, etc. On peut en observer les itérations, donc, mais pas en faire un objet ou un concept distinct. Pour Lou Flynn, cela fait du queer un concept, un terme semblable à celui de Dieu, dans la théologie chrétienne. Pour mener cette comparaison, il a recours à la théologie négative que l'on peut trouver chez saint Thomas d'Aquin, plus précisément dans sa somme théologique. Pour Thomas, tout ce que l'on peut dire de Dieu, c'est qu'il est. C'est un nom auquel on ne peut pas donner d'attribut. Toute définition de Dieu est impossible, car ce qu'il est dépasse notre intellect et notre langage. Aucune de nos catégories de pensée ne peut le décrire de manière adéquate. On ne peut donc l'appréhender et le définir que par la négation. Tout ce que l'on est capable de penser et de dire, nous pouvons être certains qu'il ne l'est pas, puisqu'il dépasse tout cela. Dieu, comme le queer, est donc une identité sans essence. Tout comme le queer, on peut, certes, observer Dieu à travers ses effets, c'est-à-dire partout et en tout. Mais on ne peut pas le connaître lui-même en tant qu'entité, le définir comme une chose. Il se manifeste partout, mais ne se laisse jamais saisir. L'analogie que j'évoque tient chez Lou Flynn en un court paragraphe. C'est loin de nous permettre de faire le tour de la question, mais cela a néanmoins la vertu d'ouvrir des perspectives de recherche. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse principalement ici, c'est la signification du geste intellectuel de Lou Flynn. Il compare le concept de queer, tel qu'on le trouve dans la théorie queer, à celui de Dieu tel qu'on peut le trouver tout du long de la tradition théologique chrétienne. Et s'il fait cela, c'est aussi et surtout pour souligner que cette tradition théologique, à travers sa conception de Dieu, est fortement attachée à l'indéfini, à l'opposition aux normes et à leur autoritarisme. C'est une tradition attachée à une transcendance qu'il faut se résoudre, modestement, à effleurer via le contextuel. Il précise d'ailleurs que, je cite, « toute théologie qui l'oublie est indéniablement straight et non pas queer ». Et si l'on s'en tient à ce que dit Lou Flynn sur les théologies qui croient avoir compris le mystère divin, les théologies straight sont des théologies qui ont sombré dans l'idolâtrie et devraient se condamner elles-mêmes. Pour lui, la théologie chrétienne est donc traditionnellement une théologie des minorités et des marges. Et partout où elle se cristallise et devient dominante en imposant un concept de Dieu bien déterminé, elle s'anéantit, tout comme la théorie queer et le concept de queer. Enfin, puisque la théorie queer ne s'intéresse pas seulement aux questions de sexe, de genre et de sexualité, mais à tout type de contestation des identités et des normes, la rapprochée de la théologie chrétienne vers la question de la définition de Dieu ne relève pas seulement de l'analogie. On n'est pas en train de dire, oh il y a un traitement similaire entre le sexe et Dieu, c'est amusant ça ! On est en train de dire qu'il s'agit d'un seul et même geste critique. La conclusion est la suivante, la théologie est une entreprise queer qui pose que Dieu est queer. Venons-en à notre deuxième exemple de concept queer dans les fondements de la théologie chrétienne. Le corps du Christ. On s'intéressera pour ce faire au théologien Graham Ward, dont l'article The Displaced Body of Jesus Christ est fortement inspiré par la théorie queer. Pour Ward, tant les théologies féministes que la théologie gay ont échoué dans leur compréhension de la figure du Christ. Le problème, selon lui, n'est pas qu'un homme vienne sauver les femmes, et que ce récit renforce les représentations patriarcales. La question n'est pas non plus de savoir si Jésus était un homme gay. Tout cela n'a que peu d'importance, car la façon dont les évangiles et ses commentateurs et commentatrices ont présenté et représenté le corps de Jésus, son rapport au genre et à la matérialité, dépasse cette simple identité de genre historique. En effet, dit Ward, le Christ a, ce qu'il appelle, une nature transcorporelle qui ne saurait être mesurée selon des normes humaines. Le corps mâle du Jésus historique connaît, je cite, « une série de déplacements ou d'affirmations de telle sorte que le corps du Christ, ainsi que le salut qu'il recherche et réalise, devient multigenré ». Ainsi, pour Ward, toutes les étapes de la vie de Jésus témoignent du fait que si l'incarnation du Christ le positionne dans un corps genré et le montre en train de performer ce genre, c'est un mec qui scie du bois et se balade dans la pampa avec ses petits camarades, cette situation particulière étant sans cesse traversée, perturbée et détruite par d'autres genres, par d'autres représentations et d'autres performances. Il est un drag-show eschatologique à lui tout seul, si vous me permettez l'expression. Ward propose une série d'exemples de ce déplacement du corps du Christ, de l'instabilité de son identité et de ce qu'il incarne, que j'évoquerai ici très brièvement. Le Christ est présenté dès son incarnation comme un corps humain pleinement humain, mais qui pourtant est en lien avec la perfection de la corporealité d'Adam avant la chute, et avec la corporealité de la résurrection à venir. Le corps de Jésus est tout autant étiré temporellement lors du récit de sa circoncision. Le sang qu'il verse alors préfigure symboliquement la crucifixion et est considéré comme, je cite, « un accompte de la rédemption à venir ». Ce même sang est également lié à la résurrection. Ward résume ainsi ce multiple étirement temporel du corps du Christ. Le corps de l'enfant préfigure le corps de l'adulte. Le corps de l'adulte représente le corps de l'Église en marche vers sa résurrection. Le corps du Christ est donc un corps qui, à sa manière, traverse le temps pour incarner l'eschatologie, le destin de l'humanité tout entière. Il est à la fois juste un gusse qui fait trempate dans le Jourdain, et l'histoire humaine depuis son commencement jusqu'à sa fin. Le récit de la crucifixion et ses interprétations, quant à elle, transforment le corps du Christ en signifiant au genre particulier. À l'époque médiévale, il est notamment représenté sous la forme d'un corps maternel, la plaie infligée à son côté devenant un utérus d'où émerge l'Église. Puis, après la résurrection, lors de l'ascension, le corps de Jésus est représenté comme étant l'Église elle-même, et donc un corps omnigenré puisqu'il contient en lui tous les corps des chrétiens. L'Eucharistie, enfin, rituel répété à chaque célébration de la messe, présente le corps du Christ comme prenant la forme d'un pain. En ce cas, pas question de jambes, c'est du pain. En somme, si l'on suit l'analyse de Ward, le corps du Christ, celui des Évangiles et des Pères de l'Église, est queer. Vous l'aurez remarqué, queer, ici, désigne à la fois un rapport transgressif au genre, et un rapport transgressif à la matérialité corporelle et à l'identité en général. Le corps du Christ n'est pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, dans un régime normé d'existence matérielle et genrée. Les transgressions de l'ordre humain par le corps de Jésus sont absolument omniprésentes dans les Évangiles et dans la tradition chrétienne. Le remarquer, c'est un peu comme remarquer le soleil en plein jour. Reste à en tirer les conséquences. Le corps du Christ, ses multiples états et symboliques, c'est aussi l'Église. Donc, si le corps du Christ est queer, il en va de même de l'Église, et de chaque chrétien en son sein. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que l'Église chrétienne, ou que les chrétiens, sont queer ? Pour Elisabeth Stuart, cela va bien au-delà de la participation des chrétiens à un Christ trans-corporel. Dans le dernier chapitre de son ouvrage « Gay and Lesbian Theology », Stuart présente la théorie queer comme étant venue mettre un terme au combat théologique sans fin entre, d'un côté, les théologies gays et lesbiennes, et, de l'autre, les chrétiens et chrétiennes qui sont convaincus que le christianisme est profondément lié à l'identité hétérosexuelle. Le problème, c'est que les deux parties ont recours non pas à la tradition de pensée chrétienne, mais à des catégories modernes qui ne sont d'aucun secours et les condamnent à tourner en rond sur des arguments qui ne résolvent rien. Dans ce contexte, affirme Stuart, la théorie queer est ce qui a permis de sortir de cette impasse en montrant qu'il était crucial de, je cite, « remettre en question les notions de genre et d'identité sexuelle ». Pour autant, ce hâte de préciser la théologienne, la théorie queer a ses propres impasses. Elle est bloquée dans son idéalisme et son nihilisme. Autrement dit, telle qu'elle, l'identité sans essence du queer ne permet rien d'autre qu'un geste critique. La théorie queer ne permet rien d'autre que le rêve jamais réalisé de l'anéantissement des catégories qu'elle critique. Les identités d'hommes, de femmes, d'hétérosexuels, de gays, de lesbiennes, etc. Mais, et tenez-vous bien, parce qu'à ce moment-là, Stuart retourne complètement la chaussette théologique qu'on était en train d'essayer d'enfiler, le queer, dit-elle, en atteignant la théologie chrétienne, a également rencontré une solution à ces problèmes. Elle explique ainsi, « Car il n'y a qu'une seule communauté qui a pour mission d'être queer, c'est l'Église, et elle a reçu cette mission dans un but précis, l'anticipation du royaume des cieux. Seul le christianisme peut faire de la théorie queer une stratégie viable, car seuls les chrétiens et les chrétiennes sont appelés à imiter leurs dieux en agissant paraphocine, au-dessus de la nature. » Je répète, parce que c'est pas la moitié d'une tarte, une seule communauté a pour mission d'être queer. Pour mission. Laissez-moi quelques secondes pour ajouter ça sur le schéma… Voilà. Bon. On a probablement perdu les moins chrétiens et chrétiennes d'entre vous avec cette histoire d'anticipation du royaume des yeux. Pas de panique, Stuart explique ce dont il s'agit, et pourquoi il s'agit là selon elle d'une mission queer. En avant pour le 101 Christiano-queer. Le sacrement du baptême est ce qui fait entrer une personne dans la communauté chrétienne. Elle entame alors une nouvelle vie, et accède à cette occasion à une nouvelle forme d'humanité, et à un autre monde, celui du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus a annoncé lors de ses prédications. Et ce royaume est à la fois déjà là, il commence avec la venue du Christ, en devenir et à venir. L'avènement du royaume de Dieu n'a pas de date, du moins pas d'indication temporelle autre que à la fin des temps. Un chrétien ou une chrétienne, c'est donc une personne qui participe, par sa propre vie, à l'établissement du royaume de Dieu en anticipant son plein avènement. Ce royaume, vous vous en doutez, a des caractéristiques particulières. Il met fin aux injustices issues des dominations, et donc aux souffrances qu'elles engendrent. Et comme je le précisais, les chrétiens et les chrétiennes n'attendent pas la fin des temps. Le royaume de Dieu, c'est maintenant, il se vit au présent. Les détails concernant ce à quoi ressemble le royaume de Dieu, ce que les chrétiens et chrétiennes sont appelés à vivre déjà, on en trouve des descriptions dans le Nouveau Testament, et bien des commentateurs et commentatrices se sont penchés sur la question. Stuart explique que, dans le royaume de Dieu, toutes les identités culturelles sont appelées à s'effacer, notamment les identités de sexe, de genre et de sexualité. En effet, ces identités, dans le monde humain, servent l'oppression et l'exclusion, et elles s'éloignent donc du royaume de Dieu. Les chrétiens et les chrétiennes sont donc appelés à vivre en considérant que ces identités, issues de la culture humaine, n'ont pas d'importance absolue, et si attachées, c'est faire preuve d'idolâtrie. Pour autant, ajoute Stuart, les chrétiens et les chrétiennes ne sont pas appelés à vivre hors de la culture humaine, ou à rejeter l'importance relative que peuvent revêtir ces identités, car le Saint-Esprit se manifeste dans les cultures humaines. Ainsi, ces identités peuvent être des médiatrices de la grâce de Dieu lorsqu'elles servent à contester un régime de domination, comme c'est par exemple le cas avec les identités politiques comme lesbiennes, gay, bi, trans, intersexe, asexuelle, etc. Mais, ultimement, il ne faut pas s'y attacher, c'est transitoire. Ainsi, pour Stuart, un chrétien ou une chrétienne ne doit donc pas vivre comme si la culture humaine n'existait pas, et n'engendrait pas des dominations, et Yael ne rejettera pas ses identités libératrices. Yael doit vivre dans la culture humaine en la transformant, de sorte à témoigner de la naissance en cours d'un monde juste et du futur avènement du royaume de Dieu. Royaume de Dieu, où, je le rappelle, les dominations n'auront plus lieu, et où les identités culturelles disparaîtront, même les identités politiques libératrices, qui n'auront alors plus aucune utilité puisqu'il n'y aura plus d'oppression. Mais, ajoute Stuart, la théologie du baptême appelle les chrétiens et les chrétiennes à quelque chose de plus radical que l'utilisation d'identités politiques libératrices. Elle appelle à la critique de ces identités elles-mêmes. C'est, précisément, ce que fait la théorie queer. Reconnaître le rôle politique des identités de sexe, de genre et de sexualité, tout en les critiquant, en appelant à les dépasser. Donc, par le baptême et l'anticipation du royaume de Dieu, les chrétiens et les chrétiennes sont appelés à être queer. La question qui reste est, contester les identités et être queer, comment ? Pour Stuart ? Les chrétiens et les chrétiennes sont appelés à vivre leurs identités culturellement négociées, de sorte à témoigner de leur caractère transitoire, à les amener dans les processus de rédemption. Et elles le font en parodiant ces identités. Être chrétien ou chrétienne consiste donc notamment à anticiper la fin des identités de genre, de sexe et de sexualité qui aura lieu dans le royaume de Dieu, en montrant leur impermanence et en contestant leur domination via la parodie. Ici, Stuart précise qu'elle définit le terme parodie en suivant Linda Hutchin. La parodie est, je cite, « une répétition non identique ayant une fonction herméneutique et des implications culturelles et idéologiques ». Rassurez-vous, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Parodier, c'est « rejouer » par exemple à un comportement traditionnel de la féminité, mais en en changeant un aspect pour montrer la fragilité de l'identité femme et la façon dont elle sert des dynamiques de domination et d'oppression. Lorsque la parodie est chrétienne, elle doit également servir à témoigner de l'avènement déjà en cours du royaume de Dieu, de sa manifestation dans le monde présent. Et la parodie, la tradition chrétienne est très forte à ça, explique Stuart. Le sacrement de l'Eucharistie, par exemple, est une forme de parodie. Il s'agit de la mise en scène d'un passage des évangiles, celui de la Seine, c'est-à-dire le dernier repas pris par le Christ et partagé avec ses disciples avant la crucifixion. L'Église a aussi été très forte dans le registre de la parodie du genre, nous apprend Stuart. Ou du moins, elle l'était avant la modernité. Car l'Église contemporaine semble avoir pour horizon non pas la fin des identités de genre, de sexe et de sexualité, mais la promotion de l'identité hétérosexuelle et de la structure familiale associée au mariage, en flagrant délit d'idolâtrie. C'est pourquoi Stuart se tourne vers une tradition chrétienne antérieure, celle des premiers chrétiens. Boilencott a mis en avant la très riche tradition de gender bending dans la géographie chrétienne. Pour certains des premiers pères de l'Église, les femmes pouvaient devenir viriles en exerçant leurs vertus, et même devenir des modèles de virilité pour les hommes. Même si elles étaient marquées par de nombreux présupposés patriarcaux, cette tradition ébranlait l'un des sous-bassements fondamentaux du patriarcat en construisant le genre comme fluide et par conséquent comme transitoire. Revenir à la tradition chrétienne, c'est y trouver les racines queer qui manquent au christianisme contemporain, trop occupés à casser la tête à tout le monde avec l'hétérosexualité et la famille nucléaire. Ainsi, cette recherche du queer n'est pas une préoccupation extérieure au christianisme. Elle est au contraire au cœur même de son eschatologie, où l'horizon du royaume de Dieu est une promesse de la disparition des identités et des structures de genre, de sexe et de sexualité. Cette promesse, les chrétiens et les chrétiennes sont appelés, par le baptême, à la vivre dès à présent en vivant ses identités sur le mode de la parodie. Et tout reste à faire, quoiqu'une très vieille tradition chrétienne en offre d'imparfaits exemples. A toutes fins utiles, et avant de recapituler ce que nous venons de voir dans cette vidéo, je me permets de signaler aux professionnels de l'édition que le corpus de la théologie queer, majoritairement anglophone, n'a connu presque aucune traduction en français. Je suis moi-même disponible pour tous travaux de traduction d'articles, d'ouvrages complets, ou pour tout projet d'édition de recueil de textes. Je signale aussi aux diverses associations et congrégations, si vous souhaitez découvrir et réfléchir sur la théologie queer collectivement et avec une intervenante, sachez que je réalise, sur mesure et sur devis, des ateliers et des conférences. Enfin, toutes ces vidéos sont sous licence Creative Commons, vous pouvez les diffuser comme bon vous semble. Résumons. Dans cette vidéo, on a vu comment la théologie queer s'intéresse à la tradition théologique chrétienne, et y trouve des proto-théories queer avec lesquels entamer des discussions, ou encore des théoriciens dont les textes et la vie sont venus perturber la normativité de leur époque. On a aussi vu que la théologie queer ne propose pas seulement des perturbations locales qui viendraient semer un trouble aisé à ignorer. Elle propose une conception de la théologie et du christianisme comme intrinsèquement queer, et même comme ayant pour mission d'agir pour toujours plus de queer, toujours plus de subversion des identités. La dernière étape de notre parcours de présentation de la théologie queer s'intéressera à ce que signifie produire une théologie queer. Jusqu'ici, on a vu des séries d'exemples. Reste à savoir si cette théologie souhaite et peut se systématiser, et si oui, dans quelle mesure. Vous vous doutez probablement déjà qu'étant donné la définition même du queer, c'est-à-dire marginale, son identité et résistant à la domination des identités, une théologie systématique queer est un horizon qui n'est pas sans poser problème. On se retrouve très vite pour la dernière vidéo de cette série. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...